Qui succédera à Emmanuel Macron ? Si est-il la question à laquelle devront répondre les Français en 2022 ? Tout au long de la campagne, Closer vous propose de découvrir les candidats sous un autre jour à travers leur famille et leur vie personnelle. Rendez-vous sur Closer pour tout savoir sur les candidats à l'élection présidentielle 2022. Les candidats déclarés Xavier Bertrand, LR, Xavier Bertrand est le président de la région des Hauts-de-France et ancien ministre de la République. Il s'est marié en troisième noce avec Vanessa Willio. Discret sur sa vie privée, il est père de trois enfants. Retrouvez toutes les dernières infos sur Xavier Bertrand ici. Nathalie Arthaud, faux, d'elle, on sait très peu de choses. Nathalie Arthaud met en avant son combat plus que sa vie privée. D'elle, on sait juste qu'elle ne vit pas seule, d'après ses propres mots. Et si elle n'a pas eu d'enfants si est-il par choix, je n'ai pas d'enfants, si est-il un choix. Je n'ai n'ai pas parce que je n'ai jamais cessé de militer, avait-elle expliqué. Retrouvez toutes les dernières infos sur Nathalie Arthaud ici. Jean-Luc Mélenchon, Luffy, Jean-Luc Mélenchon est l'un des candidats les plus médiatiques de cette présidentielle. Connu pour ses discours passionnés, on ne sait en revanche presque rien de l'homme. Né à Tangier en 1951, il a consacré toute sa vie à la politique. Il a eu une fille Marilyn. Il ne communique jamais sur sa vie privée et se garde bien de dire s'il est en couple. Ou non. Retrouvez toutes les dernières infos sur Jean-Luc Mélenchon ici. Fabien Roussel, PCF, le candidat PCF est lui aussi extrêmement discret sur sa vie privée. Si est-il bien simple, on ne sait rien. Ses deux parents étaient militants communistes. Et il a débuté sa carrière comme journaliste à France 3 Ardennes. Pour le reste. Femmes, enfants. Point d'interrogation motus et bouche cousue. Retrouvez toutes les dernières infos sur Fabien Roussel ici. Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, Nicolas Dupont-Aignan est marié à Valérie Vecchierini. Discrète, on la retrouve sur certaines vidéos de meetings de son mari. Le couple a eu deux filles, Victoire née en 1991 et Sixtine en 1993. Ils ont fêté en 2020, leurs 30 ans de mariage. Retrouvez toutes les dernières infos sur Nicolas Dupont-Aignan ici. Jean-Frédéric Poisson, via, la voix du peuple, Jean-Frédéric Poisson est né à Belfort et l'ex-mère de Rambouillet. Côté vie privée, si l'on sait qu'il est catholique, aucune autre information sur lui n'a filtré. Il est très discret sur sa vie privée et entretient le secret. Retrouvez toutes les dernières infos sur Jean-Frédéric Poisson ici. Marine Le Pen, RN, Marine Le Pen est issue d'une famille politique. C'est-il la fille cadette de Jean-Marie Le Pen. Côté vie privée, on lui connut une relation avec Louis Alliot, avec qui elle a posé en une de Paris Match mais le couple a annoncé sa séparation en 2020. Elle est par ailleurs mère de trois enfants, dont elle préserve la vie privée. Retrouvez toutes les dernières infos sur Marine Le Pen ici. François Asselineau, Union Populaire Républicaine, François Asselineau n'évoque que très rarement sa vie privée et encore moins sa femme. Dès l'on sait juste qu'elle a eu son bac à 15 ans. Point barre. Côté perso, le candidat a par ailleurs été placé en garde à vue en 2021 dans le cadre d'une enquête pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et harcèlement moral. Retrouvez toutes les dernières infos sur François Asselineau ici. Olivier Régis Formation Politique, aucune, si y est-il le candidat surprise de cette élection. Sans revendication d'un quelconque parti politique, Régis Olivier compte tenter sa chance à la présidentielle de 2022. Passé par le parti radical et limp on ne connaît rien de sa vie privée. Retrouvez toutes les dernières infos sur Olivier Régis ici. Philippe Poutou, NPA, pour la troisième fois consécutive, Philippe Poutou est candidat à l'élection présidentielle. Papa de deux enfants, il reste discret sur sa vie privée. On sait cependant qu'il partage sa vie avec Béatrice, présente régulièrement à ses côtés pour l'accompagner voter dans la ville de Bordeaux. Retrouvez toutes les dernières infos sur Philippe Poutou ici. Pierre Laroutourou, Nouvelle Donne, Pierre Laroutourou est le cinquième d'une fratrie de six garçons, fils d'un ingénieur chez EDF et d'une professeure de lettres. De son parcours on connaît tout, Sciences Po et services militaires au service de presse de Matignon à la fin des années 1980, notamment. Engagé dans la vie politique depuis toujours. Côté vie privée en revanche, motus et bouche cousue. Retrouvez toutes les dernières infos sur Pierre Laroutourou ici. Les candidats potentiels, Emmanuel Macron, l'RM, le président de la République a été élu en 2017 à seulement 40 ans. Il est marié à Brigitte Macron, l'amour de sa vie qui était sa professeure lorsqu'il était au lycée. Le couple n'a jamais eu d'enfant ensemble. Ils se sont mariés en 2007 après le divorce de Brigitte Macron de son premier mari mort André-Louis Ozière. Retrouvez toutes les dernières infos sur Emmanuel et Brigitte Macron ici. Anne Hidalgo, PS, Anne Hidalgo est la mère de Paris depuis 2014. Elle a succédé à Bertrand Delanoet, également socialiste. Franco-Espagnol, elle est mère d'un garçon prénommé Arthur et s'est marié en 2004 avec l'homme politique Jean-Marc Germain. Bruno Rotaillot, LR, Bruno Rotaillot aime lui aussi être discret sur sa vie privée. On ne connaît presque rien sur l'homme en dehors de ses engagements politiques. Et de sa religion, il est catholique. Pour le reste, on sait simplement qu'il est père de trois enfants et marié. Valérie Pécresse, LR, Valérie Pécresse est plutôt discrète sur sa vie privée. La présidente de la région Île-de-France est mariée avec Jérôme Pécresse depuis 1994. Ensemble ils ont eu trois enfants. Femme engagée, elle compte bien peser dans le jeu politique des cinq prochaines années. Michel Barnier, on ne l'avait pas vu arriver et pourtant Michel Barnier, européen convaincu et homme de droite, semble vouloir croire en son destin présidentiel. Pour la compagnère il aura sa femme Isabelle Altmaier avec qui les s'est marié en 1982, ainsi que ses trois enfants. Julien Bayou Julien Bayou est très discret sur sa vie privée. Issue d'une famille de gauche, on ne lui connaît ni femme, ni enfant. Yannick Jadot Yannick Jadot est en couple avec la journaliste Isabelle Saporta. Le couple s'affiche ensemble depuis plusieurs années et milite main dans la main. Yannick Jadot est également père de deux enfants. Eric Piole Eric Piole est marié avec une certaine Véronique qui reste loin de projecteur. Le grand public le connaît peu, s'il y est-il loin d'être l'écologiste le plus médiatique. Le maire de Grenoble est ingénieur de formation, il est né à Pau et père de quatre enfants. Détail étonnant sur sa vie quotidienne, on sait qu'il ne déjeune jamais, car il croit au bienfait du jeûne sur l'introspection spirituelle. Retrouvez sur Closer, toutes les infos sur la vie des candidats à la présidentielle 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501